... Aujourd'hui, très tôt matin, j'ai décidé de faire un vœu spécial d'anniversaire à mon épouse, une femme vaillante, une femme vertueuse, une femme courageuse, une femme qui supporte un homme comme moi avec ses qualités et ses imperfections. J'aimerais te dire I love you, I love you, je t'aime malgré tout, je t'aime malgré les attaques, je t'aime malgré les méchancetés, je t'aime malgré les difficultés de la vie, je t'aime quand il pleut, je t'aime quand il neige, je t'aime quand il fait chaud, je t'aime durant les cyclones, je t'aimerais toujours. Que Dieu nous aide à nous aimer toujours. Alors, en ton honneur, on va écouter ces chants que je dédie à mon épouse et à tous les hommes amoureux. Écoutez. Quand l'amour est plus fort que la mort, les sentiments trop puissants pour les mots, il suffit des regards pour communiquer la tendresse. La timidité envahit mon âme, je ne puis qu'à te contempler, tu m'as conquis par ton sourire. Le soleil s'élève à l'horizon de tes lèvres, je suis perdu dans la géographie de ton corps. Oh bébé, je t'ai dit, je t'aime pour la vie. Je t'aime, mon amour, je t'aime plus que tout, je t'aime malgré tout, je t'aimerais toujours. Je t'aime, mon bébé, je t'aime plus qu'avant, je t'aime malgré moi, je t'aimerais toujours. Je prie Dieu, tous les jours pour toi, que Dieu te protège, des loups en chaleur qui traînent dans ce monde pour dévorer l'amour des femmes aux cœurs fragiles. Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je t'aime autant, mais mon cœur a décidé d'être bébé et je voudrais prendre soin de toi pour tout le restant de ma vie. Ton bonheur fait mon bonheur, je t'aime, mon bébé. Je t'aime, mon amour, je t'aime plus que tout, je t'aime malgré tout, je t'aimerais toujours. Je t'aime, mon bébé, je t'aime plus qu'avant, je t'aime malgré moi, je t'aimerais toujours. Si tu ne me ressens plus rien, fais semblant de m'aimer, donne-moi un sourire mécanique, illusonnez-moi de ton amour, je t'aime, mon amour, je t'aime plus que tout, je t'aime malgré tout, je t'aimerais toujours. Je t'aime, mon bébé, je t'aime plus qu'avant, je t'aime malgré moi, je t'aimerais toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyez, le cœur de l'homme, c'est comme un jardin. Le cœur de l'homme, c'est comme un jardin, les gens qui ont un jardin chez eux, un petit terrain où vous mettez des gazons. L'herbe sauvage s'invite. Depuis que la terre a été maudite, pour qu'il y ait une rose, tu dois planter des roses. Pour qu'il y ait des vrais gazons, tu dois les planter. Mais l'herbe sauvage n'a pas besoin qu'on les plante. L'herbe sauvage s'invite tout seul. Elle s'invite toute seule. Là où on ne l'invite pas, elle pousse, vous voyez. Et un matin, quand vous vous réveillez, vous voyez des herbes sauvages qui poussent dans le jardin, vous ne les avez pas s'aimés ni arrosés. C'est un peu ça, la réalité de notre vie, notre cœur. Les mauvaises sémences poussent tout seul, deux fois. La jalousie peut commencer à pousser. L'envie peut commencer à pousser. Au départ, vous ne le voyez pas, mais il pousse tellement tout petit qu'il est caché. Et parfois, on se dit, on se sent irréprochable. On se sent irréprochable. On n'a rien à se réprocher. Mais pourtant, il y a la jalousie. Il se cache dans ton corps, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne devez jamais être sûr de vous. C'est pour cela, David, il disait, sonde mon cœur et sonde mes reins. David disait à Dieu, sonde mon cœur et sonde mes reins. S'il y a quelque chose qui n'est pas ta gloire, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en moi, révèle-le-moi, Seigneur. Ben, c'est la vérité. David disait cela parce que David a pu expérimenter qu'on peut être aveugle de ses propres péchés. On peut être sincère et être sincèrement dans l'erreur. On peut se dire, mais je n'ai rien à me reprocher et j'aime tout le monde. Et parfois, tu ignores qu'il y a la haine dans ton cœur. Tu ignores qu'il y a de la jalousie. Et des fois, nous ignorons certaines choses. Et pour cela, nous avons besoin tout le temps de dire, Seigneur, sonde mon cœur et sonde mes reins, s'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, révèle-le-moi. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en moi, Seigneur, révèle-le-moi. Parce que Dieu seul connaît les fonds de notre cœur. Et la Bible va dire, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, nous sommes méchants sans les savoirs. Et je tiens à vous dire que beaucoup de gens qui sont méchants avec vous ne le savent même pas. Beaucoup de gens qui parlent mal de vous ne sont même pas conscients qu'ils vous font du mal. Beaucoup de gens vous font du mal sans le savoir, mais c'est bêtement. Parce qu'ils sont trop bavards. Parce qu'ils aiment trop parler. Parce qu'ils veulent mettre du piment ou du sel dans toutes les sauces. Voilà pourquoi je vous dis que nous faisons du mal aux gens que nous aimons sans le vouloir. Nous faisons souffrir les gens que nous aimons pas intentionnellement. Croyez-moi, je vous dis, moi, ça m'est déjà arrivé de faire du mal aux gens que j'aime sans le vouloir. Et je me suis rendu compte que j'ai blessé un tel. J'ai fait une blague, mais ça a blessé quelqu'un d'autre. Je me suis été maladroit des fois. Voyez, voilà pourquoi on doit toujours se remettre en question. Dire, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Seigneur, Seigneur, fais de moi un instrument de bonheur. Seigneur, fais de moi un instrument d'amour. On vit dans un monde qui devient de plus en plus méchant. Quelqu'un m'a dit l'être humain, c'est le pire des prédateurs qui existent sur terre. Est-ce que vous le savez ? L'être humain, c'est le pire des prédateurs. Le lion tue, ça paraît cruel, mais pour vivre. Le lion tue une gazelle pour manger et vivre. Et quand le lion tue, c'est prouvé par les animalistes. Le lion tue les animaux boités ou malades. Quand le lion attaque un troupeau, l'animal qui est malade ou boiteux, c'est l'animal qui est le lion en général. Attrape. Donc cela permet la régulation des populations. Voyez. Mais l'homme est le seul animal, comme disent les animalistes, l'homme est le seul animal qui tue par méchanceté. Un homme vous tue par méchanceté. Aujourd'hui, Marc-Antoine m'a parlé d'un Martiniquais qui a coupé la tête à un Rasta. Au Lamantin, il y a un Rasta qui a créé un magasin Rasta. Il vendait la nourriture Rasta, il vendait des habits Rasta, il vendait des tenues Rasta, il faisait son business, il est Rasta, il habitait au Lamantin. Il a créé un magasin Rasta qui a commencé à bien marcher. ça marchait bien pour lui, il a commencé à prospérer. Quelqu'un ou le voisin, quelqu'un est devenu jaloux de lui. Il est rentré chez lui, il a tué, il a coupé la tête. Pendant trois jours, ce monsieur a disparu, on a commencé à sentir l'odeur. C'est comme ça que les voisins ont découvert leurs voisins sans tête. Voilà la méchanceté jusqu'où ça part. Voilà comment la méchanceté jusqu'où ça part. Tu as ta femme, tu as ta femme, mais c'est la femme de ton prochain qui t'intéresse. Tu as ta femme, tu as ta famille. Voyez, moi, j'ai déjà vécu cela. J'ai déjà vécu cela quand tu es marié avec une femme, mais un autre homme vient entrer dans ton couple et il veut tout détruire. Et toi, tu fais tout pour sauver ton couple. Tu fais tout pour tes enfants pour sauver ton couple, mais il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé son bonheur à détruire ton couple. Croyez-moi, je n'aurais pas eu l'esprit de Dieu à l'époque. Je vous l'ai dit, j'aurais pu commettre un meurtre. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les jeunes hommes une femme mariée. Passez votre chemin. Attends, je vais faire une vidéo pour TikTok aujourd'hui aussi, ça m'inspire une vidéo que je vais faire. Écoute-moi, jeune homme, je te parle étant que père, papa chéri. la chose la plus pire et la chose à ne jamais faire, c'est sortir avec la femme de ton prochain. Jeune homme, tu veux vivre longtemps, tu veux vivre en paix, quand une femme est mariée, laisse-la tranquille. il y a des milliards, il y a des milliards, des milliards de femmes célibataires, plus belles, aussi belles, les unes que les autres. Laisse une femme mariée, tranquille, trace ton chemin. Car un homme jaloux devient fou. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur le malheur des autres. Un homme jaloux devient fou. On appelle ça crime sentimentale. C'est cinq fois à dix fois moins sanctionné. Donc, vous êtes en train de jouer avec votre vie. Mon fils, une femme mariée, laisse-le tranquille. Passe ton chemin. Que Dieu te bénisse. C'est un conseil que je donne parce que moi, je l'ai vécu. Je vous l'ai dit, je l'ai vécu. Mon ex-femme était à Saint-Domingue. Quand je constatais qu'il y avait un homme qui est rentré dans mon couple, j'ai tout fait pour sauver mon couple mais il y avait quelqu'un qui insistait. Je suis allé payer un détective. Je vous dis, je suis allé payer un détective pour attraper ce monsieur. Je lui ai dit, si je l'attrape, je vais lui régler son compte. Mais Dieu est bon. Dieu a permis que le détective fuit avec mon argent. et pourtant, je connaissais Dieu. Et pourtant, j'étais serviteur de Dieu. Mais j'avais atteint un niveau de désespoir où j'étais prêt à tout. Voilà pourquoi je conseille, j'arrive pas à comprendre comment toi, un homme célibataire, avec toutes ces femmes célibataires qui veulent se marier, tu trouves ton bonheur à détruire un autre homme. Tu trouves ton bonheur à détruire un autre homme. C'est pas gentil, mon fils. C'est pas gentil. Tu es en train de te créer des problèmes sérieux. à détruire à détruire Shindiri Baba. Bon, ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très, très important. Je vais essayer de faire des montages. Voyez, si je dois faire des montages comme je veux, c'est une journée entière que je passerai. C'est pas facile. je vais faire des montages pour mes émissions de télévision comme je veux. C'est une journée entière que je passerai tous les jours. C'est pas évident. Mais Dieu va nous aider. Alors, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de mariage, bien sûr. Seulement parler mariage après. Oui, papa, mon mari a beaucoup maltraité sa femme. J'ai tout fait pour sauver le couple. Eh bien, le monsieur. Ah bon, ton mari t'as beaucoup maltraité. Ma fille, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est difficile de donner un conseil pour un couple à partir simplement de ce que tu écris. Parce qu'il y a mille chances que je puisse donner un mauvais conseil. Je ne connais pas la vie que tu mènes. Je ne connais pas les relations que vous avez. Je ne connais pas le passé de ton mari. Je ne connais pas ce qu'il a vécu. C'est vrai, je re souhaitais connaître ton mari pour vous donner mon point de vue. D'accord? Mais, je ne le connais pas. Parce que c'est trop facile de condamner un homme ou de condamner une femme. Mais c'est très délicat. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de couple, je veux parler de la prière. Cette nuit, j'ai dormé. Le Saint-Esprit est venu me donner deux sons. Je convention la semaine prochaine avec que la JCLC, l'église de mon fils bien-aimé Stéphane et de ma fille que j'aime, Myriam, pasteur Myriam. Tu es une femme formidable et de sa belle-mère, ma meilleure, l'une de mes meilleures amies, Nadine. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Serge, merci. Je t'aime beaucoup. Tu es pour moi un ami. Tu as su rendre l'ami de mon ami et mon ami. Surtout le mari de mon ami et mon ami. Tu as su rendre Nadine heureuse. Donc, cette nuit, j'ai un songe sur la JCLC dont je ne vous parlerai pas. Parce que vous aimez beaucoup les polémiques. Vous allez les répéter et l'interpréter à votre manière. Mais dans ce songe, j'étais en train de prêcher. J'ai donné les raisons pour lesquelles nos prières semblent inexaucées. Dans le songe, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a donné un message pour cette convention. mais le Seigneur vous aime beaucoup, vous qui priez à JCLC. Parce que quand je viens chez vous, Dieu me parle d'une manière spéciale. Voyez, je reçois des messages dans le songe. Croyez-moi, c'est très rare que cela m'arrive. Cela m'arrive une fois tous les six mois, tous les trois mois. vous voyez, le Seigneur est venu me parler, m'a donné ce message. Et j'étais en train de prêcher cela. Pourquoi souvent nos prières semblent inexaucées. Alors, je me suis dit je vais partager avec vous ce message. si je ne le partage pas à JCLC directement, je préfère le partager avec vous. La première raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, d'abord, j'aimerais vous dire Jésus a dit demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. terrible. Jésus nous dit demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et dans Jérémie 33 verset 3 on dit Dieu lui-même dit invoque-moi et je te répondrai. je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous comprenez la quintessence de ce que je suis en train de vous dire. Invoque-moi et je te répondrai je te révélerai des grandes choses. Des grandes choses que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas normal que tu puisses supplier Dieu pour des choses que lui-même te demande et te demandez. Dieu lui-même te dit va lui demander et Jésus Christ va dire à ses disciples dans Jean dans l'évangile des gens jusqu'à présent vous n'avez rien demandé demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé est-ce que tu te rends compte jusqu'à présent vous n'avez rien demandé demandez tout ce que vous voudrez cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite afin que votre joie soit parfaite et donc Dieu veut que votre joie soit parfaite Dieu veut que votre joie soit parfaite voyez mais pourquoi est-ce que nous avons beaucoup des prières inexaucées ma fille je t'aime aussi merci ma chérie je t'aime beaucoup elle s'appelle Aro 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 je vois pas bien les prénoms mais que Dieu réalise tes rêves qu'il te donne tout ce que ton coeur désire Amen que Dieu vous bénisse mais pourquoi est-ce que nous avons l'impression que il y a plus de prières inexaucées qu'exaucées moi je vous dis dans la vie pratique et je constatais que qu'il y a beaucoup plus de prières inexaucées qu'exaucées aujourd'hui dans nos églises et je me suis posé la question qu'est-ce qui va pas voyez en un mot pour vivre la gloire de Dieu il faut passer par la croix Jésus a dit si le grain ne meurt si le grain de blé ne meurt pas il ne pourra pas porter du fruit nous sommes comme une graine pour qu'on devienne une plante et porter beaucoup de graines il faut que la graine soit enterrée mourir et renaître voyez nous sommes des graines de Dieu dans ce monde nous devons passer par la croix mourir en nous-mêmes mourir à notre orgueil mourir à notre fierté mourir à notre méchanceté des fois nous sommes méchants des fois nous sommes méchants est-ce que vous êtes conscient que des fois nous sommes méchants et des fois on ne s'en rend même pas compte surtout nous qui prêchons l'évangile moi les gens qui m'ont fait plus du mal qui m'ont le plus volé c'est des pasteurs je suis un pasteur un bishop et je mâche pas les mots parce que je ne fréquente pas beaucoup les païens je ne fréquente pas beaucoup les païens et je fréquente très peu de chrétiens donc les gens que j'ai fréquenté de plus c'est des collègues serviteurs et c'est ces collègues là qui vous appelez pasteurs prophètes hommes de Dieu ce sont ces gens là qui m'ont le plus déçu et fait du mal regarde-moi bien pasteur regarde-moi bien avec tes deux gros yeux regarde-moi bien je te dis la vérité les gens qui m'ont fait plus du mal s'appellent pasteurs de la jalousie il y en a qui sont jaloux parce que Dieu t'utilise plus qu'eux Dieu t'utilise parce que Dieu m'utilise parce qu'il voit mon coeur qui est bon Dieu m'utilise parce qu'il sait que j'aime les gens voyez il n'y a pas de magie Dieu ne fait acception de personne c'est bizarre cette nuit j'ai rêvé aussi de béni j'ai eu plusieurs songes j'ai rêvé aussi de béni je ne sais pas pourquoi voyez mais toi c'est comme Kayin Kayin vit mal que Dieu exhauste Abel Kayin vit mal que Dieu utilise Abel mais Kayin était en train de prier aussi mais Kayin avait un coeur méchant et envieux Kayin avait commencé à copier Abel il s'est dit puisqu'Abel il a donné le premier-né de son troupeau il est éleveur moi aussi je veux donner le premier-né les plus beaux fruits de ma plantation je suis un planteur un cultivateur c'était logique son raisonnement paraissait logique mais ce qu'il ne savait pas Kayin n'avait pas donné le premier-né de son troupeau parce qu'il était éleveur mais c'est parce qu'il avait une révélation et si Kayin était un culte non Abel plutôt parce qu'il était un 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 éleveur et si Abel était un cultivateur il aurait vendu ses fruits pour acheter un mouton et donner à Dieu vous comprenez donc Abel n'avait pas donné à Dieu un mouton le premier-né de son élevage parce qu'il était éleveur mais parce qu'il avait reçu la révélation comme dit la parole de Dieu sans effusion de sang il n'y a pas de pardon pour le péché sans effusion de sang il n'y a pas le pardon pour le péché donc c'était une révélation mais lui Kayin était un copiste et bien aimé vous savez moi quand je suis venu sur internet mes affaires ne marchaient pas beaucoup dans les réseaux la grâce de Dieu vous pouvez le constater tu m'as donné une connaissance excellente dans la parole de Dieu je ne m'invente pas c'est la grâce de Dieu tu m'as donné une connaissance profonde et excellente dans la parole de Dieu je suis l'un des rares hommes de Dieu qui peuvent vous décortiquer l'apocalypse et certains passages ce n'est pas moi c'est la grâce de Dieu aimé j'avais constaté que dans les réseaux mes vidéos ne sont pas beaucoup suivies et un jour quand je suis allé sur TikTok j'ai constaté que beaucoup de couples souffrent j'ai vu beaucoup de femmes pleurer j'ai vu beaucoup de femmes souffrir beaucoup de couples souffrent et c'est là que le Saint-Esprit m'a mis à coeur de créer cette page qu'on appelle mariage heureux pour conseiller le couple pour conseiller le couple voyez j'ai créé la page mariage heureux sans intérêt et je me suis dit je veux être un coach conjugal et non un homme religieux dans cette page je ne parlerai pas de la religion mais je ne donnerai que de conseils conjugaux pour tous les couples païens chrétiens musulmans bouddhistes je veux aider mon prochain c'est comme ça que j'ai créé la page mariage heureux à mon grand étonnement j'avais 7000 abonnés au bout de un mois j'ai 100 000 abonnés au bout de deux mois c'était 200 000 abonnés au bout de trois mois 300 000 abonnés au bout de quatre mois 400 000 abonnés et ça montait en flèche les gens aimaient c'était pas intentionnel je ne cherchais je ne cherchais pas le buzz je ne cherchais pas la célébrité et je ne copiais personne à l'époque je ne connaissais pas un seul pasteur qui parlait mariage comme je le fais et jusqu'à ce que maintenant nous sommes un million et je me suis dit je fais pareil avec ma page Facebook je suis passé des 7000 à 200 000 presque maintenant et Youtube c'est pareil et je constate maintenant d'autres pasteurs commencent à me copier d'autres pasteurs commencent à me copier d'autres maintenant disent que Dieu leur a dit qu'ils doivent parler mariage il y a presque tous les pasteurs commencent à parler du mariage c'est bon si cela peut aider les gens c'est bon mais ce que je voulais dire simplement ne copiez pas les autres ne soyez pas des copistes restez originels Dieu a donné à chacun son appel quand vous commencez à copier quelqu'un ce n'est pas bon c'est là où vient la jalousie la méchanceté la sorcellerie nous aimons trop nous copier nous comparer aux autres celui-là fait ça ça marche pourquoi pas moi mais non lui c'est lui chacun a son appel chacun a son étoile et des gens qui vous copient un jour sont dangereux soyez prudent avec des gens qui vous copient quelqu'un qui passe autant copier un autre c'est très dangereux il y en a qui copient dans le bon sens mais souvent quand ils n'arrivent pas ils deviennent aigris ils deviennent aigris méchants ils peuvent même t'empoisonner et vous savez arrivé à Paris ma première réunion j'avais 500 personnes et vous savez que certains pasteurs franc-maçons de Paris ils ont donné un ordre à l'enseignement point com et au top chrétien c'était les pages principales de francophonie si vous voulez être connu en francophonie vous devriez passer par enseignement point com et top chrétien vous vous rendez compte je n'ai fait du mal à personne et je prêche parce que j'ai 500 personnes au bout de deux semaines dans ma salle certains pasteurs franc-maçons ont décidé de me radier on m'a radié un jour des top chrétiens d'enseignement point com sans aucune explication vous là les responsables de l'enseignement point com je vous pardonne mais je vous dis que vous êtes comportés pire que des païens parce que les païens au moins quand ils veulent t'éradier ils t'informent ils te disent on va t'éradier récupère tes vidéos récupère tes vidéos on va t'éradier mais enseignement comme on m'a radié sans me prévenir plus de 130 vidéos ils ont effacé même la parole de Dieu qu'ils avaient accepté ils les ont radié simplement il faut radier Bishop Eli quel crime j'ai commis je ne sais pas la méchanceté faites votre hypocrisie là vous êtes en train de prêcher l'amour de prier moi je vous regarde je vous dis mais vous êtes fort dans l'hypocrisie je vous l'ai dit en face je ne perds de personne je vous l'ai dit en face et je peux j'ai des preuves de ce que vous avez fait vous êtes fort dans l'hypocrisie je vous l'ai dit vous devez changer vos cœurs les pasteurs c'est pas bon les pasteurs vous devez changer vos cœurs on ne vous le dit pas mais moi je vous dis les pasteurs vous êtes mauvais la majorité vous vous rendez compte au Congo on tue des malades on tue des femmes on viole des femmes on tue des femmes les pasteurs congolais la plupart je dis bien ne disent pas un seul mot ne dénoncent pas quel amour vous avez et depuis que j'ai fait une vidéo où je vous ai tous dénoncé et maintenant ils commencent à dénoncer et maintenant ils commencent à en parler ah ce n'est jamais trop tard mais le problème ce n'est pas de dénoncer le problème c'est que on doit changer de cœur car la Bible dit que la prière du méchant est en horreur à l'éternel la prière du méchant est en horreur à l'éternel et je vous dis nous les pasteurs une bonne partie nous sommes des méchants je vous dis la vérité énervez-vous détestez-moi ne m'invitez plus dans vos églises mais moi je dis la vérité je ne cherche ni les relations ni être reconnu je prêche c'est la vérité la plupart des pasteurs vous n'êtes pas convertis il faut demander à Dieu de changer nos cœurs trop de compétitions entre les églises trop de rivalités entre les pasteurs Jésus a dit le monde saura que vous êtes et mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres et quel amour nous montre au monde quel est l'amour nous avons les uns pour les autres dites-moi quel est l'amour il y a des pasteurs qui travaillent en bandes qui travaillent en bandes fermées vous les connaissez des pasteurs qui ne travaillent qu'en bandes fermées ils ont fermé leur clique et le clique est fermé personne ne rentre dans notre clique une petite famille de sept ou huit pasteurs qui ne se fréquentent qu'entre eux ils font des conventions entre eux ils partagent l'argent entre eux ils se bénissent entre eux une bande fermée c'est ça l'évangile que Dieu vous a dit c'est ça l'évangile que Jésus Christ vous a donné travailler en bandes fermées Alléluia que Dieu soit béni que Dieu soit béni moi je préfère mourir pieds nus mais avec Jésus avec Jésus Jésus me suffit il faut renoncer à la richesse et à la gloire quand vous voulez servir Dieu vous cherchez la richesse et la gloire c'est là où vous rentrez dans les compromis moi ça ne m'intéresse pas la richesse et la gloire si Dieu m'en donne gloire à son nom mais ce n'est pas mon but si c'était mon but je ne prêcherais pas comme je prêche là si cela était mon but la richesse la gloire et le succès je ne prêcherais pas comme je vous prêche parce que je sais qu'en prêchant comme ça il y en a qui vont me détester il y en a qui ne vont pas jamais m'inviter il y en a qui vont je sais ça je me fais des ennemis mais les ennemis de Dieu doivent être mes ennemis je ne peux pas être ami avec des ennemis de Dieu donc l'une des raisons pour laquelle Dieu ne nous exauce pas aujourd'hui c'est notre méchanceté la Bible dit la Bible dit que la prière du méchant est en horreur à l'éternel la prière du méchant est en horreur à l'éternel on va lire cela on va lire cela proverbe proverbe 15 verset 8 certaines versions disent la prière certaines versions disent le sacrifice le sacrifice des méchants le Seigneur l'a en horreur mais il accueille la prière des honnêtes gens le chemin du méchant fait horreur au Seigneur il aime celui qui recherche la justice rude leçon pour qui s'écarte du sentier réfuser l'avertissement c'est la mort proverbe 15 verset 8 lisez bien ça le sacrifice c'est des méchants que tu sois bishop que tu sois prophète toi tu es un prophète prophétiser des mensonges comme tu le fais pour avoir l'argent des gens tu te rends pas compte que c'est de la méchanticité et je commence même sur tiktok j'ai vu une femme là mes frères et soeurs africains vous êtes des médiomes ou des prophètes des médiomes ou des prophètes c'est la médiomanie que vous faites des médiomes montrez moi un seul endroit où dans la Bible on dit un tel t'a fait la sorcellerie un tel t'a envoûté un tel veut te tuer montre moi dans la Bible un seul endroit où un prophète fait la chasse aux sorciers un tel t'a envoûté ta famille ne veut pas de toi et ton ex-mari ça c'est du médiomanie à l'africaine soignez silabino bandoki des voleurs je vais me faire des ennemis mes frères africains vous qui vous dites des prophètes surtout vous les Ivoiriens un prophète Ivoirien qui ne voit rien d'ailleurs Dieu a permis que votre nom soit bien inclus votre nom puisse même vous dénoncer Ivoirien prophète Ivoirien qui ne voit rien en Côte d'Ivoire il y a tellement de prophètes vous êtes tous des prophètes là-bas prophète 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 et vous rencontrez des saladeries mentir aux gens comme ça tu vas traiter des gens des sorciers ils sont même pas moi je me rappelle une dame une maman est venue me voir une maman est venue me voir une prophétesse a dit à sa fille qu'elle est sorcière écoutez-moi bien une maman vient me voir une prophétesse dit à sa fille que la maman est sorcière c'est la maman qui bloque sa vie et la maman constate que sa fille ne s'occupe plus d'elle et sa fille ne la rend plus visite et la fille est venue la maman a décidé de venir me voir elle est venue me voir elle me dit pasteur ma fille tu viens dans ton église mais salue plus ne rend plus visite je veux que tu me dises devant elle si je suis sorcière ou pas je veux l'imposer les mains je veux prier pour la maman je veux insister la maman n'a pas de démon et la maman n'était pas sorcière donc la prophétesse pour se faire de l'argent pour faire ses aventures elle dit des bêtises elle divise des familles ça c'est de la méchanceté j'aimerais dire vous êtes méchants vous les prophètes africains qui manipulez les gens vous êtes mauvais voilà pourquoi vos prières ne montent pas et Dieu ne vous bénit pas Dieu ne vous bénit pas parce que vous faites du mal le genre quelqu'un quelqu'un est envoûté délivrez-le vous n'êtes pas capable de le délivrer il faut lui raconter des saladeries ah c'est un tel qui t'a fait ça c'est ton oncle qui t'a fait ça est-ce que c'est ça la délivrance une dame est venu il m'a dit qui m'a fait ça est-ce que tu es prof tu vois les choses il dit oui parfois Dieu me montre les choses alors j'aimerais savoir qui m'a fait ça je dis mais ma soeur savoir qui t'a fait ça t'amène à quoi savoir qui t'a fait ça ça t'amène à quoi si tu es envoûté ton bras est ensorcellé ton bras est paralysé je te guéris même pas je te délivre même pas et je te dis que c'est ton oncle qui t'a fait la sorcellerie est-ce que je te fais du bien qu'est-ce qui est le plus important hein ce sont des escorts que vous écoutez parce que si Dieu te montre qui t'a fait ça il va te délivrer vous vous rendez compte Dieu tu viens chez lui avec un bras ensorcellé paralysé par un sorcier tu vas devant Dieu Dieu t'a dit ton oncle t'a envoûté c'est ton oncle qui t'a fait la sorcellerie et il te laisse partir malade je dis ma soeur qu'est-ce qui est le plus important que tu sois délivré ou que tu saches qui t'a fait ça vous là les prophètes africains là il n'y a que nous qui faisons ça vous allez aux Etats-Unis vous allez en France ici c'est nous toujours sorcellerie partout c'est un content avouté par un tel dire des bêtises au Congo bien aimé au Congo il y a des parents qui ont jeté des enfants dans la rue proverbe 15 verset 8 ma fille Sandrine proverbe 15 verset 8 8 et 9 au Congo il y a des enfants qu'on appelle les chége bino ma pasteur bino vous abandou moi si on me met ministre de la justice ça peut arriver je connais bien Fachi vous ne savez pas je connais bien Fachi si on me met ministre simplement je vous enferme tous en prison parce que vous êtes pire que des criminels vous êtes méchant vous vous rendez compte au Congo il y a des enfants qui sont abandonnés dans Akinshasa des enfants de 4 ans des enfants de 5 ans des enfants de 7 ans des enfants de 8 ans abandonnés dans la vie les parents les ont chassés parce que le soi-disant pasteur et prophète a dit que ces enfants-là sont des sorciers Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants est-ce que la Bible nous dit qu'on doit jeter nos enfants moi si mon enfant est sorcier je ne le jeterai pas s'il fouille il fiera de lui-même mais moi je ne le jeterai pas je le donnerai à manger donnez à manger à vos ennemis donnez à boire à vos ennemis ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête mais le soi-disant prophète et pasteur va te dire que ton enfant est sorcier il faut le jeter et vous allez voir Kinshasa est rempli des enfants abandonnés dans la rue à cause des pasteurs et prophètes méchants je vous dis vous êtes des méchants des bandits vous méritez la prison détestez-moi c'est pas grave je m'en fous je vous dis je m'en fous Dieu me nourrit Dieu pourvoit mes besoins Dieu me protège vous ne pouvez pas m'inviter dans vos conventions je m'en fous je prêche l'évangile depuis 8 ans Dieu m'a toujours protégé Dieu a toujours pourvu à mes besoins je suis comme Jean-Baptiste seul dans le désert je n'ai besoin de personne s'il faut je mangerai les sauterelles je n'ai besoin de personne je n'ai pas besoin de relation je vous dis vous êtes méchants on doit commencer à prêcher la répentance d'abord aux pasteurs aux prophètes aux apôtres c'est vous qui devez vous répentir les premiers et vous devez arrêter avec votre hypocrisie parce qu'on se connait entre nous on se connait entre nous moi je connais vos méchancetés j'ai formé des pasteurs je vous dis j'ai formé des pasteurs j'ai formé des apôtres prophètes apôtres dans la grâce de Dieu j'en ai formé vingtaine à trentaine beaucoup sont à Paris même que je ne connais même plus mais le seul je le dis devant Dieu le seul qui a eu au moins la reconnaissance qui m'a honoré c'est pasteur Stéphane et l'autre Stéphane qui est au Canada lui n'a pas d'église mais il m'a au moins honoré pasteur Stéphane du Canada un gentil garçon je le bénis et le pasteur Stéphane de la Martigny seul et le pasteur Stéphane n'est pas mon fils spirituel je l'appelle fils dans un langage affectueux il a connu le Seigneur depuis longtemps avant de me rencontrer mais il a passé un moment de formation avant de commencer son ministère il est sorti de mon église il n'est pas sorti il ne m'a jamais quitté dans le conflit il est parti en paix avec moi on a toujours été en bonne un garçon formidable je le bénis c'est le seul qui m'a honoré et qui continue à me soutenir le seul les autres mais comment tu vas prêcher le respect l'honneur honoré honore ton père toi même tu n'honores pas ton père spirituel ils sont là en Guadeloupe ils sont là en Martinique j'ai plein d'enfants en Martinique qui ont des églises mais même pas les bons jours un ingrat comme ça il va vous prêcher quoi un ingrat comme ça quelqu'un t'a baptisé t'a formé t'a appris à prêcher t'a appris à chasser les démons gratuitement à bénir ton mariage nous les pasteurs on doit changer je vous l'ai dit même moi je me remercie si vous me voyez prière vous voyez moi qui vous parlez là quand j'ai pris vous voyez du Seigneur sonde mon coeur sonde mon rein s'il y a quelque chose de mal à moi révèle-le moi ah oui je ne suis pas meilleur que les autres je prie Dieu je m'humilie devant du Seigneur fais-moi grâce parce que nos coeurs sont bizarres nos coeurs sont bizarres voilà pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières première raison la méchancité des caïens on parlera de la suite après la suite du petit la suite vient on parlera de la suite mon petit la suite vient suite ah Jésus fais-nous grâce Seigneur pardonne-nous tous nos comportements méchants tous nos attitudes méchants dépourvu d'amour Seigneur, pardonnez-nous voilà, pardonnez-nous moi le premier je ne suis pas un donneur de leçons je ne suis pas mieux je ne veux pas mieux que les autres je compte sur ta grâce ce que j'essaye je prêche simplement la vérité en comptant sur ta grâce papa, aie pitié de moi, fais-moi grâce pour que ces choses ne se retrouvent pas à moi pour que je ne perde pas mon salut après avoir prêché à tant d'autres tu sais papa que je prêche simplement la vérité je ne juge personne parce que moi-même tu prêches l'âge au besoin que tu me fasses grâce fais-nous grâce papa, fais-nous grâce fais-nous grâce papa pardonne-nous chaque fois que nous avons été méchants même des fois, ça se rendre compte Alléluia je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup et ce que je peux vous dire accrochez-vous sur Jésus il vous fera grâce accrochez-vous seulement sur Jésus sa grâce sa grâce c'est par grâce comme disait notre ami Xavier Foster Foster c'est par grâce c'est par grâce c'est par grâce c'est par grâce Seigneur, c'est pas grâce. Seigneur, c'est pas grâce. Sans toi, Jésus, mon Dieu, je ne veux rien. Sans ton esprit, Seigneur, je ne veux rien. Ne laisse pas le monde entrer en moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Je voudrais être une bénédiction pour ma propre femme. Je veux être une bénédiction pour mes enfants. Je veux faire du bien à tous les hommes, aimer mon prochain. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur. C'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur. C'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur. C'est pas grâce, Seigneur. C'est pas grâce. Amen. Merci, Afsana, que Dieu te bénisse pour ces belles roses. Si tu es à Paris, viens au culte au moins une fois. Ta présence vaut plus que toutes tes roses. Amen. C'est bien, tu te donnes des roses, c'est gentil. Mais si tu es à Paris, viens nous rendre visite. Ta présence vaut plus que des roses. On est à Freyne, Hero Hotel Freyne, tous les dimanches, Hero Hotel, comme Europe, Hero Hotel Freyne, on a culte à 10h et à 14h30. Que Dieu vous bénisse. C'est dimanche spécial, onction d'huile. Dimanche spécial, onction d'huile. Je veux prier pour chacun de vous pour que Dieu vous remplisse de son onction. Tu tapes Hero Hotel, Hero Hotel Orly, tape sur Google Hero Hotel Orly. Est-ce ma fille est là? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501